Ce jour-là, 16 mai 1997, assassinat du général Donasier Maël Elie Kobukungu, surnommé Tigre, chef d'état-major général des forces armées Zahiroaz Faz à l'époque. La version que je présente ici est celle tirée de l'histoire, secrète de la chute de Mobutu, écrite par François Soudan. En cette journée fatidique du 16 mai 1997, alors que le Boeing transporta Mobutu et sa famille de Kinshasa vers Badolite, ne plus qu'un pouet dans le ciel, chacun rentrait chez soi. Objectif, fuir. Les avant-gardes de l'orand de Zirekabila ont été signalées à 40 km sur la route de Kengue. Le général Maël regagne son domicile à la Gombe. A 11h, il sera chez le premier ministre, le général Likulia Bolongo. Les deux hommes discutent de la façon de faire parvenir de l'argent aux soldats afin d'éviter un pillage généralisé. A 11h30, il est à nouveau chez lui. Les téléphones sonnent. L'un de ses contacts au sein de la rébellion de la FDL, La Peine. Une longue conversation est signalée. Il s'agit de mettre au point les plans de reddition des éléments des forces armées aéroises, FASE. Maël convient de gagner le SAKA dans la journée de 17, où il annoncera solennellement à l'orand de Zirekabila les ralliements des FASE. A midi d'après-midi, Maël sera une nouvelle fois chez le premier ministre, le général Likulia. Puis, revient à la Gombe, d'où il appelle à Bruxelles son ami Wilson Omanga. Je te téléphonerai samedi soir de Lusaka. Tout sera fini. Déjà, le général Zimbi et Baramoto ont fui. Il est 23h, en ce jeudi 16 mai, lorsque le premier ministre Likulia appelle Maële. Le premier ministre qui s'apprête à trouver refuge à l'ambassade de France, signale au général Maële au débit de soulèvement au camp Tchatchi. La division spéciale présidentielle DSP veut sortir et tout piller. J'y vais, répond Maële. Voilà une folie. Le général se sent investi d'une mission, empêcher la destruction de Kinshasa, éviter un bédécent. C'est là-dessus qu'il en est persuadé qu'il joue son avenir politique. Sans doute pensait-il aussi que, privés de leur chef Zimbi, les éléments bandits de la DSP sauront l'écouter. Maële saute dans un 4x4, l'X4x4 avec son chauffeur et un garde du corps. Un pick-up d'escortes avec 10 militaires à son bord. Le précède. Aux abords du cas, premier barrage. L'escorte reste sur place. Maële continue seul. Avec ses deux compagnons, les 4x4 pénètrent dans l'enceinte. Là, le chef d'état-major se retrouve face à une centaine d'hommes, d'hommes militaires armés, s'y réxcités, entre drogue et alcool, qui refusent de lui rendre les honneurs. Parmi les générales Wézago, l'ajout du général Zimbi. La veille au soir, Wézago avait participé à la deuxième réunion chez Mobutu, au cours de laquelle on évoquait les traîtres à éliminer. « Que viens-tu faire ici ? Tu as trahi ? Tu n'as pas fait la guerre ? » Dire le Wézago. « Calme-toi, » répond Maële. « La fédelle est dans le faubourg. » « Demain, ils seront là. » « Vous n'avez aucune chance. » « Déposez les armes. » Wézago devient fou directement. « Comment toi qui as laissé mourir la despée, tu nous donnes des ordres ? » Il sort son pistolet et tire l'atteignant à la jambe. Le garde du corps qui veut intervenir est abattu directement sur place. Le chauffeur a déjà fui. À Nembo, Maële se projette sur les côtés. Il fait une nuit d'encre. On les cherche, on ne les trouve pas. Il disparaît directement. Un soldat dit « C'est toujours comme ça avec lui. » Il a des bons fétiches. Mais Wézago ne veut pas lâcher sa proie. À la lumière d'une lampe torche, on finit par les repérer. Tapie sous les 4x4, on l'extirpe de force, Les remets debout, un major de la despée s'approche par derrière et d'un coup de pistolet à silencer lui loge une balle d'Alanic. Maële s'effondre, foudroyé. Entre temps, les soldats de l'escorte sont allés parvenir Kongoulou Mobutu. Alias Saddam Hussein, l'un des fils de Mobutu, qui fait de la résistance à l'hôtel intercontinental, il y avait pris des otages enfin. Dans une tentative de désespoir, en vain. À bord d'un petit blindé, Kongoulou sera au Kachachi. Des rafales de Kalachinikov l'accueillent. Les soldats perdus de la despée, dont beaucoup seront abattis le lendemain par les libérateurs de l'AFDEL ou lynchés par les Kinois, ont perdu la raison. Kongoulou téléphone son père qui s'est trouvé à Gbado. Il téléphone aussi au premier ministre, le général de Kouliya. Il lui demanda de prendre les dispositions nécessaires pour se sauver des griffes des militaires de la despée qui déchaînaient, s'étaient mis à courir vers les maisons des officiers. Le lendemain 17 mai, les troupes de la FDEL de Laurent-Désiré Kabila investissent Kinshasa, la capitale.